Salut, on est le groupe La Femme, on est dans la catégorie Révélation Album. Non, 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 pas maintenant, non, non, pas maintenant. Prends le bus, prends le bus, prends le bus. La Femme, c'est un collectif iconoclaste qui va chercher dans des territoires qui ne sont pas balisés par le grand public. Regardez, je vais sur un ouf ! Alors, eux, si par hasard ils gagnaient, ça serait probablement la meilleure surprise pour la musique française et la meilleure nouvelle, je dirais, parce qu'ils sont arrivés à vendre plus de 20 000 albums sans être diffusés sur les grandes radios et qui, là, vont jouer pour la première fois devant un très grand public. Donc, pour eux, ça risque d'être un accélérateur de notoriété, en tout cas, je le souhaite. Non, mais dans la vie, si les gens, eh ben, ils nuiraient moins aux gens, eh ben, il y aurait moins de guerres. Notre parrain, c'est Benjamin Biolet, quoi. Il est super cool, on l'a rencontré à Montréal, on a fait la fête avec lui toute la nuit, on s'est super bien entendu. Et c'est un chouette type, c'est un vrai mec, et donc voilà, quoi. On s'est dit, avec Benjamin, quoi, on va triper encore. La femme, pour moi, c'est l'époque un des derniers groupes qui m'est vraiment hyper intéressé, éclaté, et qui, en plus, j'ai la chance d'avoir rencontré, et que ça fait partie des gens pour qui j'ai de l'amitié, de l'admiration, et en plus de la tendresse. C'est un haut couturier. Biolet, il est un peu à la musique pop, parce que Yves Saint Laurent était à la haute couture. Donc, voilà, je pense que la femme, ils sont très sensibles à ça, quand on écoute leur album, d'une chanson à une autre, que ce soit en termes de texture, ou en termes de texte aussi, où toutes les liaisons dangereuses de l'amour sont aussi évoquées. Il y a ce truc-là qui fait que ces deux artistes-là ont des choses à se dire. Ils sont absolument géniaux, parce qu'on dirait vraiment les derniers des bras cassés. Et quand on les écoute, on s'en prend une très bonne gifle. Donc, ils sont absolument parfaits. Si tous les musiciens du monde pouvaient être aussi... Au premier degré, comme au centième, comme eux, c'est-à-dire que ce serait absolument parfait. Ils sont ce qu'ils sont, ils assument ce qu'ils sont, et ils n'ont pas d'autre véléité que de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Ce qui fait leur force, c'est leur musique, c'est leur velléité musicale, c'est leur liberté, c'est leur intelligence, c'est leur façon de se présenter aux autres, et c'est leur âge. Nous étions deux Voilà Nous étions deux, nous étions deux Et j'ai dit oui, est-ce un ennui ? Si je le pouvais, je l'aurais fait Elle était ta meilleure amie T'aurais pas dû me provoquer Avec ce petit garçon de café Trop de calculs pour ce scandale Cette fois j'ai gagné la bataille Le jeu avance C'est toi qui a bandé le rôle Et tu m'évoises La fièvre jaune te tend les mains La fièvre jaune te tend les mains La fièvre jaune te tend les mains Et je continue encore A me lancer des éclairs A me glacer d'heureux Mais qu'est-ce que j'entends ? Encore tes menaces Mais c'est tout Mes copains Te faire enfiler un par un Mon amour Faut pas m'en vouloir Si j'ai pris goût à ce jeu Pour doutes Après dire Y'avait sûrement d'autres moyens De rallumer ce grand feu Tel chaud A l'époque C'était un amour C'était un amour C'était un amour C'était un amour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501